Hello tout le monde, c'est Joy, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais super bien, je suis trop contente de vous retrouver, ça fait tellement longtemps que du coup j'ai pas pu faire de vidéo. Donc je m'en excuse, mais ça y est, c'est parti, je reviens, je suis trop heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, donc c'est l'épisode 16, si je ne dis pas de bêtises. Donc il va se passer beaucoup de choses dans cet épisode, je suis trop contente. Donc pour faire un petit peu le point par rapport à l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le mettre juste en haut pour que vous puissiez aller le voir. Dans cet épisode, il va se passer beaucoup de choses, il faut qu'on augmente absolument notre amitié avec la mort. Ensuite, il y a eu, dans l'épisode précédent, il y a eu l'anniversaire de Yuki, c'est pour ça qu'on a mangé un gâteau. Dans cet épisode, pour le coup, on a Nobuya qui est censé mourir aujourd'hui, il meurt dans 17h, donc ça va être dans notre épisode. Ensuite, il y a les enfants qui ne vont toujours pas à l'école. Et il y aura peut-être, j'espère, alors il faut juste que j'aille surcasser, du coup la naissance de Nobuya. Troisième semestre dans 7h, donc quoi que, peut-être dans cet épisode ou peut-être pas. On va voir comment ça bouge un petit peu, mais du coup, je suis super contente. Là, on va aller voir les besoins. Qu'est-ce qu'il a ? Lui, il a besoin d'aller aux toilettes, il a besoin de dormir, donc tu vas être pour le pot. Non, pas Nobuya. Du coup, Cassette, tu te réveilles, je suis désolée. Ça y est, c'est reparti. Tu vas amener Yuki sur le pot parce qu'il n'est pas encore assez indépendant. D'ailleurs, il faudrait, alors Travis n'a pas été très performant à l'école, ça on s'en fiche. De toute façon, ils n'iront pas à l'école, c'est des aliens, ils ne vont pas gagner leur vie en allant à l'école. Du coup, ils ont bien autre chose à faire que d'aller à l'école. Là, Cassette, j'aimerais bien qu'il soit assez indépendant maintenant et qu'il puisse aussi... C'est quoi le rose ? Alors, je ne sais pas quel âge il a, Yuki, je ne sais pas combien de jours il a. Ah oui, donc là encore, c'est tout le début, donc pour l'instant, il a beaucoup de rouge parce que c'est très compliqué de l'éduquer. Enfin bon, du coup, les garçons, étant donné qu'ils ne vont pas à l'école, est-ce qu'on ne peut pas potentiellement leur faire faire leurs devoirs ? On va leur faire faire leurs devoirs, ils ne vont pas aller à l'école, mais ils vont quand même faire leurs devoirs pour avoir un minimum d'éducation et pouvoir se fondre dans la masse et dans le cas où ils doivent rencontrer d'autres personnes qui puissent... Alors, est-ce que lui, il peut y aller ou pas ? Non, normalement, il ne peut pas sortir, donc c'est très bien. Les deux, faites vos devoirs, c'est très bien. Donc toi, tu as bientôt fini d'aller aux toilettes, ensuite tu vas aller dormir parce qu'il me semble que tu es fatiguée également. Tu as mangé, donc c'est parfait. Casset, après tu vas aller dormir, tu vas aller faire pipi, ensuite tu vas aller dormir. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. J'espère trop que ça va être une fille et que Casset attend une fille, je suis trop pressée de savoir. Oh, comme ça, ça serait trop bien. Il n'y a que des garçons. Alors, il y a la légende qui dit, d'ailleurs, on va faire le test, je pense, dans une vidéo, que quand on mange des fraises et qu'on écoute de la musique pop, ce sont des filles. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait et ça n'était que des garçons. Donc là, si c'est un garçon, je vais commencer à me poser des questions. Donc, on va voir. On va profiter pendant que le bébé va bien pour que Casset, tu puisses aller manger. Donc, tu vas aller manger ce que tu veux, tiens. Pendant que tu manges, vous allez faire des grimaces. Après, vous allez proposer de toucher le bébé. Après, tu vas prendre une photo avec lui, tiens. Non, mais son ventre est énorme, c'est fou, ça. C'est trop chou. Ça a l'air bon, ce qu'elle mange. Dîner avec du poisson. Ah oui, du coup, elle a beaucoup envie d'aller aux toilettes. Donc, une fois que tu auras fini de manger et de parler avec ton fils, tu vas aller aux toilettes et toi, tu vas manger également. Mais arrête de manger des brownies. Ah, ce n'est pas possible. Tu vas prendre les restes et ensuite, tu vas aller dormir parce que... Tu vas peut-être demander à ta maman de t'endormir, tiens. Et par contre, je voulais savoir... Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui ! Bon, ce n'est pas grave. Je t'ai dit de prendre les restes, tu n'avais qu'à choisir ce qu'il te fallait. Travis, pourquoi tu ne dors pas ? C'est quoi la relation avec ta maman ? Mais il n'a pas mangé ! Contaminé par la viande. Bon, bah, va dormir, ça ira mieux. Et puis après... Tiens, qu'est-ce que tu vas ? Tiens, on va discuter un peu Alien avec les enfants parce que du coup, c'est important qu'ils connaissent un petit peu leurs origines. Et pour le coup, c'est bien qu'ils puissent discuter un peu Alien. Mettre au lit, après, tu vas le mettre au lit et casser, après, tu vas enlever ton déguisement. Voilà, toute la famille est réunie. Tout le monde a la même couleur que Kasser, donc c'est top, ça. Tac, tac, tac. Mais elle a un de ses ventres. Je ne sais pas si c'est quand ils sont adolescents, du coup, qu'ils peuvent modifier leur apparence ou si c'est que quand ils sont adultes. En fait, j'aimerais bien que les garçons puissent sortir à la rigueur et qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes et un petit peu aider Kasser à conquérir, du coup, le monde. Mais pour le coup, je ne sais pas si ça va être possible, quoi. Vérifier que Yuki va bien. Bah oui, tu vas vérifier que Yuki va bien. Tu vas border. D'ailleurs, le petit, il va bientôt avoir faim. Toi, tu vas plutôt bien. Donc, après, on va profiter que tout le monde dorme pour pouvoir, du coup, qu'elle puisse se reposer. Toi, tu es où, toi ? Tu dors dans 7 heures. Je crois qu'on va emmener Kasser, on va dire à Kasser d'aller dormir. Qu'est-ce qu'elle a ? C'est bien, comme ça, elle monte un peu son social. Elle ne s'ennuie jamais. Il meurt dans 2 heures. C'est bientôt la fin. Enfin, on n'aura plus de Nobuya. Ah, on sera tranquille. Kasser, tu nettoies et tu vas nettoyer un... Oula, c'est les enfants qui vont nettoyer pour toi. Il faut qu'ils t'aident aussi. Donc, par contre, toi, tu vas prendre un petit peu soin de toi. Tu vas aller aux toilettes. Ensuite, tu vas manger les restes. Le petit, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas éclabousser les toilettes. C'est mort. Par contre, il va empiler. Hop. Ensuite, ça, non. Parfait. Ah, Kasser, il faut juste qu'on paye le courrier. Il faut qu'on paye, du coup, le loyer. Et sinon, on va se faire virer. Ok, mais Anna, ça ne peut pas aller à l'école. Il fait nuit. Il est 7h du matin. Mais personne ne peut sortir. Autoriser l'accès à... Oh, yes ! Trop bien ! Au revoir ! Au revoir. Il y a la mort qui vient d'arriver. Jouhou. Nobuya, effectivement, séduit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. que les gens soient tristes donc mettre dans l'inventaire dans notre inventaire aujourd'hui on en a combien on en a quatre ouais quatre morts ok du coup tu vas se déguiser ensuite tu vas aller aux toilettes et après je vais voir si tu peux aller dehors parce que c'est bizarre c'est moi qu'elle puisse payer on va payer les factures du portable ça va aller plus vite on n'a pas le temps payer les factures parfait alors endeuillé perd un être cher à maintenant même c'est ils voient pas ils sont tristes oh non c'est chiant ça bah oui butchou tu es triste oh petit loulou la mort est toujours là ou pas qu'on peut discuter avec elle proposer de toucher le bébé on va rajouter une porte comme ça c'est la communication va être beaucoup plus simple je pense allez hop de toute façon c'est pas comme si la porte allait rester longtemps dès qu'on a quelqu'un c'est bon proposer de toucher proposer de toucher le bébé c'est très bien que la mort soit là complimentez sincèrement demander de se faire pousser faut pas que les enfants aient peur de la mort donc c'est très bien qu'est ce qu'ils peuvent se faire complimentez la tenue bah du coup si la mort ne veut pas te te toucher c'est mort par contre moi j'aimerais bien voir le calendrier parce que qu'est ce que c'est là à mercredi c'est un jour de fête Ok qu'est ce que c'est ça journée des réductions fête de l'hiver c'est un jour férié bon ben on va faire la fête de l'hiver alors c'est la fête de l'hiver là on va afficher les objets qui peuvent être à c'est bien ça alors où c'est qu'on va mettre le sapin on prend celui qui brille ou le simple je pense qu'on va prendre le simple je trouve mieux je le trouve plus mignon qu'à différentes couleurs on va mettre comme ça je pense c'est bien là c'est très bien là ensuite bah du coup des cadeaux alors on va en mettre un peu partout non ceux-là sont trop chers il n'y a pas beaucoup d'enfants donc alors là j'espère tellement que c'est une fille on va mettre un cadeau emballage fille non celui-là on l'a déjà mis celui-là on l'a déjà mis et un bleu donc voilà les garçons auront leur cadeau au niveau décoration on va mettre une boîte aux lettres plutôt festive allez hop on l'a vend c'est peut-être plus sympa toche comme ça ensuite un morceau de charbon pourquoi tapis toutes les saisons on va le mettre là composition florale non branche d'automne éternelle ça on va le mettre sur la porte oups j'ai fait n'importe quoi hop ensuite bah comme c'est noël on va peut-être mettre des des flocons notamment pour les enfants on va mettre des guirlandes aussi si on peut ça peut être sympa hop on va en mettre une autre ah oui mais j'avais oublié ça me coûte plein de sous tout ça là on n'a pas les sous nous hein bah c'est leur premier noël donc faut quand même faire bien les choses bougies senteurs on va les mettre ici allez hop vous pouvez voir comment ça fait oh là là ça fait trop beau j'adore et là on va les utiliser dans le coin bon bah cool hein c'est parfait on est reparti du coup on est bon la fête de l'hiver arrive cassée du coup tu vas continuer tu vas discuter de l'étrange pression je sais pas c'est pas un alien donc ah bah elle s'intéresse on va faire connaissance avec elle ensuite euh proposer de toucher le bébé euh demander si la personne est célibataire ensuite se pleindre des problèmes Ensuite offrir un cadeau Cadeau amical Proposer de toucher le bébé encore, faut essayer de monter un petit peu l'amitié C'est bon 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 Toi tu vas aller aux toilettes Ensuite Toi tu as faim Donc tu vas arrêter de jouer Tu vas pas pleurer C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon ça cassait, alors attends vu que c'est ton pote, est-ce que tu peux pas faire l'apologie de ta mère oh là là, mais c'est trop bien oh punaille, ah bon vous savez quoi on va faire les fous, prendre une photo avec, ah il peut pas parce que c'est un enfant, mince j'aurais trouvé des mecs qui prennent les photos avec la mort, du coup il est ami pour la vie avec la mort ça c'est trop bien, demander comment c'est passé la journée ensuite qu'est-ce qu'on peut faire hop, amical se renseigner sur un autre sims casser hop ah mince ça s'en va, non reviens la mort ah non est-ce qu'il peut pas mais c'est bien en fait au final c'est bien qu'il soit ami avec elle comme ça, nous ça nous arrange aussi euh... bah tu vas enlacer puisque maintenant apparemment t'es devenu ami avec la mort donc c'est plutôt sympa casser, casser casser, qu'est-ce qu'elle a ? non alors bon alors tac je vais un petit peu voir comment tout le monde va parce que ça a l'air d'être un peu le bordel bon le petit il mange donc c'est parfait casser, tu vas euh... demander conseil ensuite tu vas euh... aller aux toilettes elle est à combien de temps casser est-ce qu'elle va pas accoucher bientôt ? on sait pas quand elle va accoucher ok bon ça marche bon casser après t'iras aux toilettes bon on a quand même monté l'amitié avec la mort c'était pas à la base pour Travis mais bon c'est pas trop grave toi ça va bien donc toi tu vas ok bon elle s'occupe bien de son fils elle s'est réveillée pour le mettre au lit ça c'est cool en plus il était ronchon euh... ok donc ça c'est bien ensuite casser tu vas manger je vais te divertir ah elle est arrivée à la compétence maximum ah elle peut faire le sang bébé ultra efficace ah bah ça va être bien ça ah ça y est casser elle va accoucher oh là là ça y est elle va accoucher casser t'es où ? oh là là trop bien trop bien trop bien trop bien bah arrête de manger c'est peut-être oh mince on a pas le temps on remplace casser va accoucher ça y est c'est le moment euh... bah du coup on va c'est parti ah je suis trop pressée oh là là alors je vais juste vérifier l'orthographe de Nobuya Nobuya ok j'espère trop que ça va être une fille oh 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 ok casser c'est parti euh... du coup tu vas avoir un bébé oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu c'est le moment oh là là ça a l'air trop douloureux bon allez allez Nobuya est-ce que je sors à une fille avec un grand garçon ou pas non c'est encore un garçon mais c'est pas possible vous savez quoi je vais acheter des fraises et je vais regarder si en écoutant de la musique pop et en mangeant des fraises j'ai marqué fraises Nobuya bon très bien c'est un bébé garçon oh mon dieu et ben voilà pas de surprise très bien bon alors soin bébé ultra efficace et après tu vas dormir après tu vas dormir hop là allez on est tranquille pendant un petit moment bon écoutez je pense qu'on va se laisser ici sur cette belle naissance du coup pour notre petit Nobuya j'espère que le prochain bébé de Kassa sera une fille je vais essayer de tester manger des fraises et écouter de la musique pop même s'il faut payer les fraises super chères écoutez c'est pas grave donc on verra en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu du coup je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures je vous fais des bisous